Une information vient de fuiter sur les réseaux sociaux. Annonçant ceci, le rappeur américain Lil Will échappe à nouveau à la mort. Il a proposé de soutenir financièrement le policier qui lui a sauvé la vie. Lil Will, le rappeur américain, échappe de nouveau à la mort après son cancer. Pour plus d'informations après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Car cela va vous permettre de ne plus manquer à nos prochaines vidéos. Lorsqu'il avait 12 ans, le rappeur Lil Will a tenté de mettre fin à ses joues. Pour remercier le policier qui l'a sauvé la vie, il lui a offert le soutien total financièrement. C'est un événement qui lui a longtemps marqué. A travers les Etats-Unis d'Amérique, le rappeur Lil Will a failli mourir à l'âge de 12 ans après un tic en pleine poitrine. Jusqu'à présentement, des mois sont déjà passés. Le rappeur prétendait qu'il s'agissait d'un tic accidentel de sa part. Mais il a fini par avouer les faits à travers une source très proche de l'artiste américain qu'il s'agissait en réalité d'une tentative de suicide d'un jeune adolescent qui se sentait très mal dans sa peau. Un officier de police a sauvé la vie à Lil Wayne. C'est l'artualité du jour. Si le rappeur américain Lil Wayne est bien célèbre dans le monde anti, n'a pas su gomber à ses blessures à l'époque, c'est qu'un officier de police, arrivé sur les lieux, l'avait secouru du mieux qu'il pouvait et l'avait même amené dans son véhicule de fonction à l'hôpital. L'homme blanc se mettait du temps à arriver sur les lieux. C'est ainsi que Lil Wayne échappe à nouveau à l'amour après son cancer. Robert Rousblay, puisque tel est son nom, a été surnommé « Oncle Bob » par Lil Wayne, qui lui a dédié une chanson en 2015, « Londo Reitz » pour chanter ses louanges. A l'époque, l'artiste était persuadé que Robert Rousblay était décédé, mais il n'en est rien. Des retrouvailles dans les années 2019-2021, les deux hommes se sont alors revus. Très récemment, c'est l'ex-officier de police qu'il a lui-même raconté en personne aux médias américains TMZ. De passage, pour l'émission de radio dans sa ville natale, la Nouvelle-Orléans, Lil Wayne, en a donc profité pour revoir son sauveu. Il lui a, au passage, proposé un soutien financier, assurant qu'il était prêt à lui donner autant d'argent que ce dont le policier retraité avait besoin. Robert Rousblay dit avoir refusé cette offre, mais il se pourrait que l'histoire ne soit pas finie. En effet, il est question de voir Oncle Bob rejoindre l'équipe de l'artiste. À quel poste ? Ça, on ne sait pas. On ne sait pas encore. Mais l'artiste veut manifestement garder son ange gardien au plus près de lui. Alors, on verra très bientôt Lil Wayne, le rappeur américain, et Robert Rousblay, côte à côte. À moins de 24 heures avant la création du parti politique du président Laurent Gbagbo, le président Gbagbo fait des révélations fracassantes et s'attaque très sévèrement à Pascal Afi-Guessant. À un culte, dans une grande église évangélique dimanche dernier à Abidjan, le président Laurent Gbagbo a révélé n'avoir jamais autant prié qu'en prison, en illusion, à son séjour carcéral à la haine. Je n'ai jamais autant prié qu'en prison. Je ne sais pas combien de fois j'ai lu la Bible, de la jeunesse à l'apocalypse, a déclaré M. Gbagbo, lors d'un culte à l'église évangélique, centre chrétien de transformation, à Marguerite, dans le sud d'Abidjan. L'ancien président Yvonne a dit être venu, dit merci à la grande révérendue Jeanne Monnet, qui est venue plusieurs fois à la haine et à Bruxelles pour le saluer, alors qu'il faisait encore face aux accusations de la Cour pénale internationale en abrégé ses pays. Elle est venue me reconforter, me soutenir, a ajouté M. Laurent Gbagbo, faisant savoir qu'il a une fois dégenie avec son époux, Georges Monnet, et la grande révérendue à Bruxelles. Pour ce fait, il a décenné à cette femme de Dieu son amitié éternelle. Pendant son séjour carcéral, M. Laurent Gbagbo a confié avoir reçu la grande visite de trois évangéliques, dont la révérende Jeanne Monnet et deux autres préalates de l'église catholique. Pour les autres visiteurs, il n'a pas voulu dévoiler leur identité secret. Après dix ans hors de son pays d'origine, il a révélé qu'il y a des personnes qui ne l'ont pas abandonné à la CPI. M. Gbagbo s'en est en outre réjoui de la grande thématique de sa pêche, qui pourtant le conduit à la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire. Rappelons que le président Laurent Gbagbo a été acquitté le 31 mars 2021. L'ancien président ivoine Laurent Gbagbo est rentré à Abidjan le 17 juin 2021. Depuis son arrivée en Côte d'Ivoire, il a rencontré l'ancien président Henri Konambetti et le chef de l'État Alassane Ouattara dans une grande optique de réconciliation nationale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada